Nous sommes sur la 90e édition de Liège-Bastogne-Liège, le 25 avril 2004, 258 km, 10 ascensions, sous le soleil des Ardennes. 5 coureurs à l'avant de la course, Bram Tankink de la Quickstep, Isasi de l'Oscatel, Strauss de la Gerolsteiner, Jürgen van der Waal de la Chocolatjac, et enfin le français Laurent Lefebvre de Brioche la Boulangère. Nous avons passé le col du Rosier, l'avance des hommes de tête n'est plus très conséquente sur un peu l'onté, emmenée notamment par la Fonac et la Raboban, tandis qu'un groupe de 3 coureurs est parti en chasse depuis le col du Rosier. Il y a Arvessen, Yakske et Boucharov du Crédit Agricole. Dans la côte de la VK, 2 hommes se détachent du groupe de tête, il s'agit de Bram Tankink et de Strauss, tandis que Jürgen van der Waal, Isasi et Laurent Lefebvre sont débordés par les 3 coureurs de chasse. Derrière toujours la Fonac et la Lambré qui est venu donner un petit coup de main à l'équipe suisse. Il y a eu un regroupement au sommet de la VK à l'avant de la course, ils sont donc 5, avec Arvessen, Yakske, Boucharov, Tankink et Strauss. Malgré tout, les 2 coureurs qui sont en dernière position de ce quintet de tête ne pourront plus trop collaborer puisqu'ils sont à l'avant de la course depuis un bon moment. Derrière toujours les mêmes équipes à l'avant du peloton, la Fonac est un des favoris de la course parce que c'est Tyler Hamilton, vainqueur en 2003 de Liège-Bastogne-Liège, tandis que l'Arabobank travaille pour Michael Bouguin, 2e de l'Amstel Cold Race, 2e de la Flèche Bramanson, 3e de Liège-Bastogne-Liège 2003, 2e en 99 et 5e en 2001. Nous sommes dans la montée terrible de la Côte de la Redoute. Boucharov a réussi à se dégager dans le groupe de 5, tandis qu'au sein du peloton, on voit le champion d'Italie 3e de l'Amstel Cold Race, Paolo Bettini, accéléré. Et mais c'est surtout Michael Bogert, le leader néerlandais de l'Arabobank, qui se monte le plus fort. Tandis qu'à l'avant de la course, on voit que c'est un petit peu plus dispersé, Boucharov est encore devant, mais pour quelques secondes, puisque derrière, on a déjà avalé les poursuivants de Boucharov. Et donc, c'est les coureurs de la T-Mobile pour Mathias Kessler, 4e de l'Amstel Cold Race et 6e en 2002 ou 2004, ou d'Alexandre Binokou, 7e en 2000 et 5e de la Flèche Wallonne. Ici, nous passons donc au sommet de Sprimont et Boucharov, lui, a été repris. Vous voyez que différents pelotons se rejoint, on a un énorme peloton au bas, en direction donc de la difficulté suivante, Sartilement, nous sommes encore à 20 km de l'arrivée, et il y a encore énormément de monde. Dans Sartilement, c'est la formation CSC de Ivan Basu, 3e en 2002, qui accélère fortement l'allure. Derrière, on commence à compter les morts avec notamment Eric Zabel. Le Kazakh André Kachketschkin, encore un coureur de la Crédit Agricole, se montre. Malheureusement, derrière, la CSC n'est pas d'accord pour laisser partir le Kazakh de la formation Crédit Agricole. Dans la descente vers Liège, on va voir deux coureurs réussir à se dégager. Il y a un équipier de Bettiné, il s'agit de Sinkiewicz, et un coureur de la formation Euscatel, un équipier de Samuel Sanchez, il s'agit de Landalouz. On a passé la Meuse, on a passé à côté du stade du Standard, tandis que derrière, on a encore un beau peloton avant l'ascension de la côte de Saint-Nicolas. Les deux hommes de tête vont bientôt être repris par un peloton, maintenant mené par la Saéco, et par la formation face à Bortolo de Frank Vandenberg. Dans la montée de Saint-Nicolas, le rythme a été élevé, et c'est surtout dans sa deuxième moitié qu'on va voir attaquer Michael Bogert, le néerlandais. Son attaque est fulgurante, derrière, on voit Vinokurov et Revely réagir, Bettini a beaucoup plus de balles, et on va avoir donc un regroupement dans la petite descente derrière la montée de Saint-Nicolas pour arriver dans la montée vers Hans. Trois hommes de tête avec une dizaine de secondes d'avance sur un petit groupe où figurent Samuel Sanchez, Éric Descaires, Mathias Kiesler, Mikel Escarponi, Ivan Basso, Tyler Hamilton, Andrel Vicioso. Dans la montée vers Hans, certes, ce n'est pas une ascension difficile, assez roulante en ligne droite, et pourtant, Alexandre Vinokurov va essayer d'être entreprenant en attaquant à deux reprises. Malheureusement, pour le leader kazakh de la T-Mobile, qui avait déjà été offensif lors de l'Amstel Godreis, et bien, Vinokurov n'arrive pas à se défaire de Bogert et de Revely, et même, Vinokurov va être distancé dans les derniers mètres de la montée de Hans. Ils sont donc plus que deux dans les 200 derniers mètres pour se disputer la victoire sur cette 90e Doyenne. Et finalement, après avoir remporté la Fêche Wallonne et l'Amstel Gold Race, c'est le triplé ardenné pour David et Revely devant Michael Bogert, Alexandre Vinokurov finit 3e, 4e Samuel Sanchez, 5e Eric Descaires, 6e Kiesler, 7e Scarponi, 8e Basso, 9e Hamilton et 10e Vicioso. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501